Bonjour tout le monde, aujourd'hui je veux te montrer un exercice pour expérimenter le temps de te dire je n'ai pas le temps ou de dire je prends le temps et de faire la différence juste expérimenter le temps donc pour cela on va prendre un minuteur et on va passer une minute à chaque exercice ok? le premier exercice c'est très simple, tu peux le faire avec moi tu te mets ici, voilà, tu peux regarder autour de toi ou tu peux même fermer les yeux comme tu veux donc viens te mettre là s'il te plaît et je vais mettre top chrono maintenant je vais te dire ce que tu fais, tu attends de tout ce que tu fais, une minute, attends, on y va et donc pendant que tu attends, tu as le droit de rien faire, pas parler, pas bouger, attendre stop ok ça c'est notre première expérience reste là maintenant ce qu'on va faire c'est la deuxième expérience avec une minute j'espère que tu me suis toujours tu te mets ici et j'espère que d'ailleurs tu m'entends très bien j'ai mis mon micro là même chose, tu es ici maintenant ce que tu vas faire ça dépend un peu le courage que tu as tu fermes les yeux et tu t'imagines d'être dans une pièce, dans une ambiance qui te fait vraiment peur si ça te fait complètement flipper on va faire une version light donc à toi de diriger aussi on peut être angoissé dans la vie on peut même carrément avoir eu des traumatismes évidemment ici on n'est pas dans une sorte d'endroit où je suis à côté de toi je ne peux pas t'aider mais je te donne un truc contre les angoisses un truc où tu vas glisser quand tu sens tu vas glisser dans un truc comment ça ne peut plus avoir espéré tu peux avoir des traumatismes qui te rendent ce genre d'exercice difficile alors tu choisis une petite peur s'il te plaît et dès que tu sens que tu vas glisser vers un truc que tu vas complètement flipper tu tapes tu tapes ici ton corps et tu ouvres les yeux si les yeux t'es fermé et tu reviens tout de suite là ici maintenant ok ça c'est notre exercice de sécurité ça peut de toute façon toujours t'aider on dit dans une peur imaginaire donc si fermez les yeux de t'imaginer d'être dans une situation qui fait vraiment peur ou fait peur et trop alors ce que tu fais tu prends tes mains et dans ta main tu mets une situation qui te fait vraiment peur ou bien par exemple si tu as peur des araignées tu mets là-dedans une araignée tu mets quelque chose dans tes mains qui te fait peur ok prête quand tu es prête avec ça nous recommençons voilà et donc la seule chose que tu fais tu te mets dans cette sensation de peur donc comme j'ai dit pas trop pas trop juste une peur qui n'est pas trop effrayante on est d'accord avec ça ok on s'y met 1, 2, 3 on commence la peur alors ce que tu peux faire quand tu sens cette peur c'est que tu as les yeux fermés tu peux faire des mouvements qui vont avec genre tout ce qui peut venir avec cette peur ouais tu peux te faire plus petit tu peux bouger dans ton corps avec cette peur là exprimer physiquement viens rester dans la peur stop ok exercice numéro 2 donc maintenant exercice numéro 3 mets-toi dans la gratitude ou dans l'amour tu penses à une personne que tu aimes au-dessus de tout ou tu penses à une personne ou une situation qui te remplit totalement mais totalement de gratitude et d'amour prête donc tu peux de nouveau fermer les yeux et j'espère que tu as trouvé cette situation ou cette personne qui te remplit d'amour et de gratitude et donc pendant une minute maintenant tu vas complètement baigner là-dedans donc tu te focalises juste sur ça d'accord ok donc si tu es quelqu'un qui est visuel tu penses à cette personne tu penses à cette situation et tu la vois 1 2 3 on commence 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 et stop et voilà donc ce que tu as expérimenté ici c'est que le temps est élastique certainement quand tu étais en train d'attendre il te paraissait beaucoup plus long que la minute où tu étais en train d'avoir peur là tu as envie que ce soit vite fini et donc c'est plus rapide le temps et quand on est dans l'amour donc c'est Shakespeare en fait qui a dit ça il a dit le temps est lent pour ceux qui attendent le temps est rapide pour ceux qui ont peur et le temps est éternité pour ceux qui aiment si tu ne connaissais pas cette situation cette citation la voilà et donc pourquoi je fais ça ici aujourd'hui pour que tu puisses prendre conscience et faire et refaire ce genre de choses que le temps est élastique et le temps ce n'est pas quelque chose que tu as ce n'est pas comme si tu as le temps c'est le temps qui t'a tu as X temps et puis après tu ne vas plus être mais ce que tu peux faire tu peux décider et décider que tu prends le temps selon tes priorités selon les choses qui sont importantes pour toi et je dis ça aujourd'hui parce que prendre le temps pour les choses qui te tiennent à coeur et qui sont importantes pour toi et de te nourrir pour que tu puisses donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes ne font pas ça beaucoup de femmes avec qui je parle vont me dire je n'ai pas le temps pour ça non mais aujourd'hui je n'ai pas le temps je fais ça demain et ce jour qui s'appelle demain il n'arrive jamais et parfois je les contacte disons après qu'est-ce que tu fais ah ben je n'ai pas le temps parfois c'est un peu moins que 10 ans parfois c'est plus que 10 ans parfois tu vois des gens que tu as connus quand tu as eu 20 ans ils sont au même endroit parce qu'ils n'ont jamais le temps d'évoluer ils font que travailler ou ils font que se consacrer aux autres et puis à un moment donné quand tu fuis comme ça que tu n'as jamais le temps oui quand tu ne prends pas le temps quand tu ne comprends pas comment ça fonctionne parce que tu pourrais très bien et demain dans le stage de danse on va voir ça il y a un mouvement qui est exactement magnifique la vie n'est pas une mathématique la vie elle accélère elle décélère et dans la danse on a ça et c'est comme ça que ce n'est pas ennuyeux de te regarder tu fais un mouvement tu fais lentement tu savoures pas le faire de main demain je sais exactement lequel je vais faire avec vous tu savoures et puis boum tu passes la bite en réalité tu as fait un tour avec une dynamique et tu es toujours dans le tempo dans le rythme ça c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie aussi tu as le droit de savourer ralentir parce qu'après tu peux accélérer et ton mental fonctionne comme ça ton corps fonctionne comme ça la vie elle fonctionne comme ça la vie elle est rythme mais quand tu as cette illusion d'avoir le temps tu te trompes et donc cet exercice ici si tu le fais refais-le peut-être mets autre chose dessus comme comme voilà situation où tu as peur situation où tu attends maintenant que tu le sais évidemment quand tu vas attendre mais imagine-toi comment attendre parce que quand tu attends j'ai même pas dit ce que tu attends c'est toi qui as choisi d'attendre n'est-ce pas regarde qu'est-ce que tu fais tu remplis ton temps combien de fois tu procrastines moi je l'ai fait hier soir j'avoue combien de fois tu remplis le vide et bien ça c'est la magie du temps tu peux prendre le temps pour ce qui est important pour ça pour toi et pour savoir ce qui est important pour toi tu dois te connaître et pour te connaître tu dois t'arrêter et pour t'arrêter et bien il faut faire un espace il faut une décision et de dire aujourd'hui à partir de aujourd'hui je vais consacrer du temps à moi je vais consacrer du temps à cette magie parce que cette magie je veux la nourrir et alors ta vie va changer parce que tu vas toi décider de prendre le temps pour ce qui est important pour toi en comprenant que toi toi tu es venu ici sur terre en tant que toi tu es un cadeau pour cette terre tu es un cadeau pour cette vie tu es un cadeau tu es venu avec un don que la vie demande de toi de voir le jour à travers toi tu es là ça c'est toi et pour pouvoir le découvrir il faut arrêter de courir pour pouvoir le découvrir il faut arrêter d'aller dans tous les sens arrêter et puis alors choisir et puis alors décider et puis alors prendre le temps puisque tu as ce pouvoir c'est-à-dire je prends ce temps et tu l'as tous les jours à nouveau donné et quand tu commences le matin et tu cours et je parle évidemment d'expérience commences le matin et tu cours tu as toujours encore le soir où tu peux dire ok il n'y a pas un jour où je ne vais pas arrêter de courir arrêter de me disperser dans ma vie à partir d'aujourd'hui il n'y a plus un seul jour où je ne vais pas consacrer un peu de temps à moi à ma magie d'être une femme à nourrir cet intérieur me laisser mon corps baigner dans cette magie de l'intérieur vers mon corps à l'extérieur et quand tu prends cette décision en apprenant que le temps est élastique et que tu peux t'accélérer et accélérer tu arriveras à faire les choses que tu veux faire tu m'as demandé vous drôme comment tu fais non non fais non cette énergie traverse cette énergie est là et le temps il est élastique quand tu te dis le temps est élastique tu vas vivre mieux j'espère que cet exercice c'est ce que je dis ici résonne en toi j'espère que ça t'aide parce que quand tu vas te dire je n'ai pas le temps tu es victime de toi même et on veut quand même vraiment vraiment bien d'arrêter d'être victime mais de vivre comme une victime n'est-ce pas vis comme cette reine de ton royaume vis comme cette déesse de ton univers et ta vie va changer décide que c'est toi ça toi et demain dans le stage on va faire l'expérience de ça l'expérience de ça c'est magique c'est magnifique ça va te rester ça va te rester toute ta vie ce qu'on fait demain c'est un moment magique comme à partager et on va le vivre dans notre corps avec la musique ouais donc si tu n'es pas inscrite déjà à mon stage ou si tu n'es pas encore pris la décision de prendre du temps pour ça je crois que c'est un bon exercice ici de savoir pourquoi tu peux prendre le temps dans ta vie et comment tu prends et donc voilà ça me fait très plaisir si tu me laisses un commentaire pour me dire qu'est-ce que cet exercice fait pour toi et si tu connaissais cette citation de Shakespeare et tout ce que tu peux dire à propos de cet exercice et cette expérience du temps Einstein a dit aussi tu connais est-ce que tu connais je ne vais pas la lire ici question est-ce que tu connais ce qu'Einstein a dit à propos du temps c'est assez rigolo d'ailleurs qui connaît ça ici si vous connaissez mettez-le moi en dessous et je me réjouis de le dire bon après-midi bonne journée et à très bientôt de l'évolution je me rejouis de l'évolution